Bonjour Léo Brière. Bonjour. Bienvenue sur Mistral TV pour l'émission Curiosité d'Avignon. Et on est venu voir votre spectacle qui s'appelle Prémonition. La Prémonition, c'est un espèce dans lequel on voyage dans le temps. On montre l'importance des choix que nous faisons. On se rend pas compte mais chaque choix est important et au travers trois époques de l'époque actuelle, l'époque 1900 où on raconte l'histoire d'un horloger qui aurait découvert un secret pour voyager dans le temps et l'époque 1800 avec une séance de spiritisme et une poupée un peu particulière. C'est un spectacle qui est tout public, vraiment toute la famille peut venir et c'est vrai qu'on est assez bluffé par tout ce que vous faites parce que du début à la fin il y a des trucs, on s'en doute bien, mais c'est vrai qu'on se laisse bercer par justement le fait qu'on remonte le temps avec vous et qu'on part dans des histoires qui nous bluffent mais à chaque fois je pense que c'est ce que tout le monde doit vous dire à la fin du spectacle. Oui c'est vraiment le but d'emmener les gens dans un univers ne pas faire une simple succession de numéros de mentalisme, de magie comme on pourrait le voir habituellement et le but est vraiment de transporter les gens et que les gens se laissent aller dans les histoires et qu'ils suivent les expériences comme ça en étant bluffé c'est l'essentiel. Et vous comment en êtes vous venu au mentalisme ou à ce style de spectacle ? Alors je faisais de la magie avant, j'ai commencé la magie quand j'avais 8 ans et je me suis intéressé au mentalisme quand j'avais 15 ans à peu près je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fort, on avait une vraie magie de l'esprit. Quand on fait disparaître quelque chose c'est très bien mais on sait qu'il n'a pas réellement disparu. Alors que quand on dévoile un souvenir de quelqu'un, quand on révèle quelque chose, quand on influence, là on a une vraie magie mentale, une magie pure et du coup pour les gens qui le vivent ça devient beaucoup plus fort parce que je pense que plus qu'un spectacle c'est surtout une expérience à vivre, je pense que vous pouvez le confirmer. Exactement parce que moi j'ai été choisie dans le public donc je peux vraiment confirmer qu'il n'y a aucun trucage, il n'y a rien eu avant, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu, on ne se connaît pas et à la fois c'est très très bluffant. Nous on a déjà fait un stage de mentalisme donc on sait que ça se travaille, vous est-ce que vous travaillez depuis longtemps justement vos numéros ? C'est ça, ça fait une dizaine d'années que je fais du mentalisme du coup et après ça vient surtout avec la pratique puisqu'il n'y a pas de don, il n'y a rien de paranormal, c'est très rationnel, c'est vraiment des techniques à travailler et du coup voilà c'est à force de la pratique qu'on arrive à ça et là c'est un tout nouveau spectacle parce qu'il a démarré en plus à Avignon donc on est encore en train de faire des ajustements chaque jour. C'est un tout nouveau spectacle pour Avignon, est-ce que vous êtes content déjà du festival, des gens qui sont venus vous voir et de l'ambiance qu'il y a eu tout au long de ces trois semaines ? Oui, on est très content, on a eu beaucoup de monde, c'est un premier festival d'Avignon en plus pour nous donc c'est vraiment top et ça permet vraiment de tester le spectacle, en plus on a eu plein de réactions complètement différentes et comme le mentalisme ça se vit vraiment donc on arrive à changer chaque jour des choses dans le spectacle et ça nous permet d'arriver à Paris à la rentrée avec un spectacle. Vous avez des prévisions sur Paris alors ? Oui on démarre à Paris aux alentours du 2-3 octobre, quelque chose comme ça pour 4 mois d'exploitation déjà. Et après vous venez nous voir un petit peu en province, nous on est en Drôme-Ardèche ? Oui, après on fait une tournée, on n'a pas encore de date mais en tout cas à partir on va dire de février 2019 jusqu'au prochain Avignon, on sera en tournée donc on viendra un peu partout. Bah écoutez on va vous suivre et dès qu'on voit Prémonition, Léo Brière, on arrivera en courant, très bon spectacle, merci beaucoup et à très bientôt ! Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501